Animation cours de vie, tous les mercredis, vendredi et dimanche à 19h, heure de parler. Salut Brigitte, tu es déjà là pour la visite ? Oui, j'ai un autre programme après donc j'ai voulu vite passer. Ok, suis-moi. D'accord. Josias comment tu vas ? Je rends grâce. J'aime bien ton courage. Je suis venue pour avoir quelques discussions avec toi. Je suis ici avec ta femme grâce mais elle n'est pas habilité à rentrer dans la salle interrogatoire. C'est parce que je fus un agent secret qu'ils m'ont permis l'entrée. Ok, je comprends. Alors ? J'aimerais que tu me dises concrètement à ton avis la raison de ton arrestation. J'ai surpris le soi-disant prophète Alex dans une situation inconfort, et le jour d'après un policier démarque chez moi pour m'arrêter. Une journée après, le prophète en question débarque ici, sous prétexte de m'aider à sortir de la prison en me faisant des propositions bizarres, que j'ai rejetées. Il s'était donc énervé et m'avait menacé. Ce n'est pas trop clair ce que tu viens de dire. Il faut préciser les faits. Tu as surpris le prophète en train de faire quoi ? C'est vraiment compliqué pour moi à dire. Vas-y. Le seul moyen qu'on a pour t'aider c'est que tu nous dises tout. T'inquiète j'ai fait couper toutes les caméras. Il embrassait un homme. C'est pas vrai. Et quelles sont les propositions qu'il t'avait faites ? Il me demandait d'avoir de l'intimité avec lui aussi. Il me proposait des biens matériels, de l'argent et aussi l'intégration à son groupe sectaire. Incroyable. Est-ce que tu as une preuve sous la main ? Oui j'avais pris une capture mais actuellement je n'ai plus accès à mon portable. Dieu merci. J'espère que ton portable est bien verrouillé. Je vais demander à ce qu'on te remettre ton portable pour qu'on vérifie si la photo y est toujours. D'accord. Mon portable est d'ailleurs bien verrouillé. J'espère que tu as bien discuté avec lui. Oui mais il faut qu'on ait son portable pour plus de précision. Là c'est compliqué. Bon je dois te laisser. Mon supérieur hiérarchique vient. On s'appelle plus tard. A vos ordres chef. Quelles sont ces fréquentations que tu as ces derniers jours ? Je suis désolé chef. C'était juste une connaissance d'enfance. Elle n'est pas la seule personne avec laquelle tu causes ces urcis. Je connais bien Brigitte. Elle fut un agent secret. Le problème c'est ce qu'elle vient faire ici. C'est une fouineuse et je ne veux pas qu'elle vienne nous créer des soucis ici. Vous avez également coupé les caméras de surveillance. Mais pourquoi ? D'ailleurs tu as une mise à pied de deux semaines. Je ne veux plus te voir dans les parages. Soyez indulgent envers moi chef. Ça ne se répétera plus. D'accord. Mais que ce soit la dernière fois que je vois cette fille s'introduire ici sans mon autorisation. Et je ne veux plus ces jeux de coupure de caméras. Le prisonnier de la cellule C4 sera déféré demain à 10h à la prison nationale, où il sera condamné à mort. Déféré à la prison nationale et condamné à mort. Mais pourquoi ? C'est sous la demande de son excellence monsieur le ministre et de l'honorable prophète Alex. As-tu un souci ? Non chef. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré que ces autorités ne nous laissent pas faire notre travail. Faut pas qu'ils nous amènent à condamner des innocents pour rien. On devrait faire nos propres enquêtes. Si nous contribuons à la mort d'un innocent, nous aurons aussi nos mains tachées de sang. Tu oses venir m'apprendre mon travail. Qui es-tu pour me dire ce que je dois autoriser ? Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire devant ces hommes influents ? Je pense que tu as vraiment envie de perdre ton boulot. Dégage de ma vue. Je ne peux pas rester les bras croisés ici, sachant que demain cet homme sera condamné à mort, alors qu'il est sûrement innocent. Si je reste ici, je ne pourrai rien faire puisque je dois respecter mes supérieurs. Je ne peux même plus appeler Brigitte, vu que je suis surveillé maintenant. Que dois-je faire ? Que me vaut ta visite ce soir ? Je démissionne. Je ne pourrai plus continuer à travailler. Mais pourquoi ? J'espère que tu as bien réfléchi. Ton avenir c'est ici et non ailleurs. Je ne peux plus continuer de faire un travail où les innocents sont tués et les coupables acclamés. J'espère que tu ne regretteras pas. C'est difficile d'avoir un boulot aujourd'hui. Je vais te conseiller de retourner mûrement réfléchir d'abord. J'ai déjà réfléchi, je démissionne. Ok. Qu'est-ce que mon cher policier vient chercher chez moi au bureau ? Un jour ouvrable. Ce n'est pas de ton habitude. Je viens de déposer ma démission. Mais pourquoi ? L'heure est grave Brigitte. Il y a quoi ? Josias sera transféré à la prison nationale et condamné à mort demain. Mon Dieu. C'est la raison de ma démission. Si je restais là, je ne pourrai pas vous aider. Merci beaucoup pour ton amour. Est-ce que tu as le portable de Josias avec toi ? Oui, il m'a même donné son code. Ok. Je propose qu'on aille dénoncer les faits publiquement. Le prophète en question a une séance de prière ce soir. Je propose qu'on aille là-bas. Moi je souhaiterais plutôt qu'on aille d'abord porter plainte à la direction générale des aiglis et après nous irons témoigner contre lui à la direction de la prison nationale. Si on amène vite les preuves ils seront obligés de prolonger la date de condamnation et ils vont se lancer eux-mêmes dans les enquêtes. N'allons pas dans son aiglie. On risque de ne pas avoir raison. Ce sera comme une provocation à sa personne. Ok. Bonne arrivée Brigitte. Quelles sont les nouvelles ? J'ai une très bonne nouvelle et deux mauvaises. Quelles sont les mauvaises nouvelles ? Demain, Josias sera condamnée à mort. Seigneur. Maintenant la bonne nouvelle est que nous avons les preuves sous la main grâce à mon ami policier. Mais il était obligé de démissionner de son poste pour nous aider. Dieu est fidèle. S'il a préféré agir au nom de l'amour en sauvant un enfant de Dieu, je suis très sûr qu'il retrouvera un travail meilleur que ce qu'il vient de perdre. Alors comment on procédera ? Je vais proposer que tu sois à l'écart de tout ça. Je n'aimerai pas que tu sois ciblée après. D'accord. Mais je ne serai pas inutile. Je vais aussi combattre de la maison. Maman et moi allons commencer un jeûne de prière ce soir. Nous allons prier pour vous. Ah oui ? Il le faut. Le lendemain matin, Brigitte et son ami policier ont exécuté à la lettre leur plan d'action. Grasse et sa maman étaient également en prière. La date de condamnation de Josias fut donc repoussée à cause du témoignage et des preuves qu'avaient Brigitte et son ami. Le prophète Alex fut ainsi convoqué. Il doit donc justifier les faits dont il est accusé. Ils osent me convoquer à cause de ce petit homme. Je ne suis pas n'importe qui moi. Ce qui est sûr ils finiront par être de mon côté. J'ai l'influence et l'argent qu'il faut pour les corrompre. Je suis le plus fort. Je vais tous les vaincre. Salut pasteur Gabi. C'est Gabriel et non Gabi mademoiselle. Assoyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous sœur ? Le visage me dit quelque chose. Vous êtes la fille du pasteur. Exactement. Tu es la bienvenue. J'espère que tes parents vont très bien. Je n'ai pas encore vu ton père ce matin. Ils vont bien pasteur. Papa a voyagé. J'ai besoin de votre aide pasteur. Tu peux me parler ma sœur. J'ai ma meilleure amie qui est très malade. Je pense qu'elle est envoûtée. On a été à l'hôpital mais les médecins disent que c'est spirituel. Je ne sais pas vers qui me tourner. Ce matin ça s'est encore aggravé. Ses parents viennent de me contacter mais mon papa n'est même pas là pour prier avec eux. Vous êtes la seule personne qui pourrait encore m'aider. Oh, je suis vraiment désolé pour la maladie de ton amie. Tu dis que les médecins n'ont rien trouvé. Mais elle a concrètement quoi ? Elle a des maux de ventre atroces et elle saigne beaucoup. Seigneur, dis à ses parents de l'amener ici, nous allons prier ensemble. Dieu fera grâce. Ses parents ne sont pas chrétiens et n'aimerait pas venir à l'église. Je propose que nous allions ensemble chez eux à la maison. Ok, il n'y a pas de soucis. Donne-moi 15 minutes pour finir ce que je fais. Ok. Où est ton amie ? Je ne remarque aucune présence ici. Assoyez-vous pasteur. Ils sont peut-être sortis. Tu ne les avais pas informés qu'on venait. Non pasteur. Mais ce n'est pas normal. J'avais des choses à faire avant de te prioriser. Ne vous fâchez pas mon chou. Arrête de m'appeler chou et ne me touche plus. Soyons en train de nous amuser en attendant. Nous amuser en quoi faisant ? Nous sommes tous des adultes. Vous devez savoir de quoi je parle. Je ne sais pas. Arrête-moi ces abominations. C'est pour ça tu m'as amené ici. Tu me plais beaucoup Gabi. Tu n'as même pas honte. Tu fais le déshonneur de tes parents. Une vraie femme chrétienne ne réagit pas de la sorte. Il n'y a personne ici pasteur. Amusons-nous un peu. Personne ne saura et je ne dirai rien à personne. Je vous offre mon corps. Arrête-moi ça. Ouvre-moi la porte je vais m'en aller. Non je n'ouvre pas. Si vous ne me touchez pas, je vais crier et dire à tout le monde que vous voulez abuser de moi. Après ce cri phénoménal de Marie, les voisins s'étaient précipités pour venir défoncer la porte. Marie faisait croire à tout le monde que le pasteur Gabriel était vraiment en train d'abuser d'elle. Elle continuait de pleurer et demande aux gens de contacter ses parents. Malheureusement, la police débarqua et saisit le pasteur Gabriel. Ma chérie, tu as été très génial aujourd'hui. Je t'avais dit que c'est une petite affaire pour moi. Donc il est détenu maintenant. Oui papa. Je vais appeler la direction et bien l'échauffer. Ils seront obligés de le suspendre aussi de son grade de pasteur. Ils pensent qu'il est puissant. Voilà les retombées. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Rendez-vous mercredi soir pour la suite. Joyeuse Pâques à vous tous qui nous suivez. Bye. Sous-titrage MFP.